Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV. Mes petits lapins. Aujourd'hui, je vous convie à des séances de lecture. Vous savez, c'est comme quand vous étiez petit à l'école et que la maîtresse vous demandait de lire un passage dans un livre. Alors généralement, toutes les têtes se plongeaient vers la table à la recherche d'une échappatoire ou alors d'une faille spatio-temporelle pour éviter que votre nom sorte de la bouche de la maîtresse. Bien évidemment, il y avait toujours les faillots de service qui levaient la main en disant « Nam, dame, moi je veux bien lire ». Mais c'est comme si ils étaient invisibles. Inéluctablement, ça tombait sur vous. Gunnet, veuillez me lire le premier paragraphe de la page 18. Heureusement, je suis vraiment tombé dans une faille spatio-temporelle. Et tous les livres à lire sont tirés de la collection Gaming Legend sorti aux éditions au Mac et Books. Et oui mes petits lapins, qui aurait imaginé qu'en l'an de grâce 2018 sortent des livres sur des jeux vidéo cultes ? Alors des livres sans images, sans même le moindre dessin, si ce n'est l'habillage du livre par Jean-Baptiste Paulien ? C'est un fait. Nous vivons tout de même une époque incroyable. C'est un peu comme si dans notre jeunesse, nous avions eu des bouquins sur Pong, centipèdes, astéroïdes ou encore l'histoire de l'aigle d'or sorti sur le regretté Auric. Mes séances de lecture vont donc être consacrées à la collection Gaming Legend qui met en avant dans chacun de ses volumes un jeu incontournable qui a marqué l'histoire des jeux vidéo. Chacun de ces livres est contextualisé dans son époque. L'auteur, à chaque fois différent, et souvent américain, et issu d'horizons divers, aussi bien le journalisme, l'industrie des jeux vidéo, du cinéma, etc. révèle non seulement ses secrets de développement, via des témoignages des créateurs et de multiples anecdotes, mais pose également un regard analytique, critique, voire un tantinet impertinent sur l'oeuvre en question. Bien évidemment, tout ça mêlé avec des souvenirs personnels. Il y aura donc 6 vidéos au total, elles seront publiées à la suite car j'ai lu tous les extraits d'une traître. Donc vous m'excuserez pour le montage minimaliste de ces vidéos, mais la part belle est faite à l'écriture. On commence tout de suite avec Final Fantasy V, premier livre de la collection Gaming Legend, écrit par Chris Kohler, journaliste sur kotaku.com. C'est un site web dédié aux jeux vidéo, parmi les plus respectés. Et donc pourquoi a-t-il choisi Final Fantasy V ? Et bien tout simplement parce que c'est un hit instantané lors de sa sortie Final Fantasy V a laissé un héritage considérable et influencé drastiquement l'univers du RPG japonais. A travers les interviews inédites de l'équipe de développement et du réalisateur du jeu, et l'odobu Sakaguchi, Chris Kohler revisite le jeu et en profite pour aborder les coulisses de cette pierre angulaire du jeu de rôle nippon. Alors on commence avec un extrait, en l'occurrence le début du livre, et ensuite on fera un bond de quelques dizaines de pages pour lire un autre extrait. Comme ça vous pourrez vous faire une idée objective de la qualité du livre. Le Japon est un autre monde, bien séparé du vôtre. Ce n'est pas un endroit dans lequel vous pouvez vous rendre en voyageant, mais il existe quelques miroirs qui vous permettent de l'observer. Ces miroirs sont loin d'être parfaits, ils rendent une image déformée et superficielle des choses. Votre mission dans la vie sera de trouver tous ces miroirs, mais lorsque vous avez 14 ans, vos possibilités sont limitées, puisque vous ne pouvez pas les chercher au-delà des murs de votre bourgade. Et pourtant, même sur place, il est possible d'en trouver. Il y en a un dans le centre commercial du bâtiment des postes de l'état du Connecticut, dans votre ville natale. Entrez au rez-de-chaussée, tournez à gauche après le stand de Bretzel Show et leurs effluves écœurantes qui empestent tout le passage, avec cette odeur si caractéristique qui semble crier que oui, vous êtes bel et bien dans un centre commercial américain, puis continuez votre chemin, passez la salle d'arcade, un miroir elle-aussi mis au reflet si trouble, pour vous rendre dans la boutique de comics, placée stratégiquement à cette intersection très fréquentée, où se croisent un déluge d'images vidéo et des odeurs de moutarde tiède. Vous êtes en Landegrasse 1995. Donc, les murs de cette boutique sont encore tapissés d'une multitude de comics de super-héros, tous imprimés sur du papier gaufré et protégés par plusieurs couches d'emballage plastique. Tous porteurs de la promesse tacite de valoir des millions de dollars un jour lointain dans le futur. Dans quelques décennies, dans la moindre librairie Barnes & Noble, du plus insignifiant des trous perdus, un mur entier sera dédié à l'exposition, avantageuse d'un assortiment extraordinaire de manga japonais, traduit en langue anglaise, présentant tous les genres littéraires, l'action, l'horreur, l'eau de rose, voire même les biographies. Mais aujourd'hui, tout ceci n'est encore qu'une vision de l'esprit, inaccessible, car le miroir qui vous transporte au Japon depuis cette petite boutique de comics ne fait guère que 30 cm de large et qu'il n'y a même pas de quoi remplir l'espace de cette si modeste vitrine. Ces comics, au titre hermétique comme Uruzai Yatsura, sont imprimés en noir et blanc, écoutent malgré tout le double de leurs homologues américains, qui sont pourtant eux entièrement en couleur. Les cassettes VHS d'animés, quant à elles, sont vendues une somme folle, 50 dollars pour à peine une heure d'animation. Mais vous n'avez pas 50 dollars sur vous, et YouTube ne sera inventé que dans 10 longues années. Et pourtant, depuis les couvertures de ces trésors hors de prix, vous ressentez la promesse envoûtante d'y découvrir des histoires, des images et des sensibilités que vous seriez bien en peine de trouver dans la masse de la production locale bon marché qui représente pourtant les 99% restant du magasin. Une jeune fille, au visage rond et à la chevelure verte, ornée de deux petites cornes de démons, vous présente un sourire rayonnant. Elle porte un tout petit, tout petit petit bikini en fourrure tigrée, qui a toutes les peines du monde à recouvrir et contenir les formes généreuses de son corps. Cette image au sourire angélique, pour vous, c'est le Japon. Autant que vous puissiez le savoir, c'est un spectacle fascinant. Les Etats-Unis avec leurs super-héros, leurs bretzel et leurs comics code authority, tout cela a disparu, dans un grand cataclysme peut-être, qui sait. Désormais, vous n'y prêtez plus aucune attention. Je ne sais pas quand exactement je me suis rendu compte que tous les jeux vidéo que j'aimais venaient du Japon, mais c'était bien avant que je ne lise mon premier manga, ou que je ne regarde mon premier animé. Par contre, je peux vous raconter la première fois où je me suis rendu compte que l'on m'avait caché des choses. Pour un gamin des années 80 possédant une Nintendo Entertainment System comme moi, le magazine Nintendo Power était un peu une sorte de bible. Le mensuel publié directement par Nintendo n'était pas simplement l'équivalent des saintes écritures, mais aussi la sainte parole. Nous autres croyants recevions des clés de compréhension de l'univers Nintendo, le strict minimum, et le scepticisme était de mise envers toutes les autres sources d'information. C'était Nintendo qui se chargeait de nous donner chaque nouveau commandement. A sa guise et à sa discrétion, chaque chose en son temps, jamais rien de plus. Et puis, un jour, ça devait être en 1989, l'un de mes camarades de classe de CE2 a débarqué avec un magazine de jeux vidéo qui n'était pas le Nintendo Power. J'avais vaguement conscience de l'existence de ces magazines, et je ne sais plus exactement lequel c'était, mais je crois bien que c'était le premier numéro de GamePro. Ce dont je me souviens parfaitement par contre, c'est que cette élève prétendait qu'il y avait dans ce magazine des photos de Super Mario Bros 3. Pfff, n'importe quoi ai-je pensé en mon fort intérieur. C'était déjà ce que j'avais pensé quand un autre copain de classe nous avait raconté que son oncle bossait chez Sega et qu'il y avait chez lui les lunettes 4D pour la Master System, alors qu'elle n'avait jamais été commercialisée. Donc non, clairement, le magazine que ce gamin tenait entre ses mains ne risquait pas de contenir d'images de Super Mario Bros 3. Surtout qu'en plus, Super Mario Bros 2 venait à peine de sortir. Mais j'ai quand même jeté un coup d'œil sur la double page exclusive et j'en suis resté bouche bée. Il y avait là une description des prochaines aventures de Mario et l'article disait qu'elles étaient déjà disponibles sur une console au Japon qui s'appelait la Famicom. C'était écrit dans un magazine donc forcément ça devait être vrai. Super Mario Bros 3 existait bel et bien. Les petits japonais avaient trop de bol, ils y jouaient en ce moment même. Et si j'étais resté dans ma bulle Nintendo Power, je n'en aurais jamais rien su. Les autres magazines étaient moins bien écrits, leurs présentations étaient moins léchées. Et j'ai fini par découvrir qu'ils relayaient parfois des rumeurs douteuses. Mais de ce côté brut de décoffrage se dégageait une honnêteté qui n'était pas une simple façade. Car les membres de la rédaction n'étaient pas employés par l'entreprise dans laquelle ils faisaient leur reportage. Ils ne me cachaient rien. Au fil des ans je me suis penché sur d'autres magazines comme l'Electronic Gaming Monthly par exemple. Et je me suis peu à peu rendu compte que non seulement le Japon profitait des bons jeux en premier, mais qu'en plus parfois ils étaient le seul à en profiter. Ces crises de jalousie de mon enfance finirent par laisser la place à la rancœur pendant mon adolescence. Pourquoi est-ce que nous, nous étions privés de ces jeux ? Pourquoi étions-nous considérés comme un territoire de seconde zone ? Pourquoi les États-Unis d'Amérique étaient-ils tellement un pays de merde ? Pourquoi est-ce que je n'étais pas né au Japon ? Et en 1995, la plus grande injustice que je ressentais, le jeu que nous aurions dû avoir, le jeu qui ne sortirait pas sur le marché américain et dont l'absence me laissait pantois et incrédule, c'était Final Fantasy V. Alors mes petits lapins, on fait un petit saut dans le temps et on se retrouve un peu plus loin pour un autre extrait. En 1992, pendant que Hironobu, Sakaguchi et son équipe s'échinaient à la tâche sur Final Fantasy V, je m'échinais à la tâche sur mon année de sixième. J'avais découvert que journaliste testeur de jeux vidéo était un vrai métier, un travail effectué par de vraies grandes personnes et ça me paraissait être un bon plan. Jouer à des jeux vidéo et être payé pour. C'était bien trop beau pour être vrai. C'est pourquoi j'avais décidé de tenter ma chance et d'écrire mes premières critiques de jeux vidéo dans le magazine le plus prestigieux qui avait bien voulu de moi, The Scarlet Banner, le journal de notre classe. Environ à cette époque, un magazine à destination des joueurs plus adultes appelé Video Game and Computer Entertainment me fit découvrir le concept des bulletins d'information écrits par des fans qui portaient le judicieux nom de Fanzine. L'existence des Fanzine remonte au moins jusqu'aux fans bases des oeuvres de science fiction dans les années 30. Et j'imagine bien que ces gens-là devaient se sentir aussi seuls et isolés que les fans de Square au début des années 90. En cette période pré-Twitter de l'histoire, trouver des fans pour partager les mêmes goûts obscurs que vous signifiez écrire des lettres manuscrites ou photocopier des documents et les envoyer par voie postale à travers tout le pays. J'avais appelé mon Fanzine Video Zone en hommage à la dernière partie du jeu télévisé Nick Arcade qui cartonnait à l'époque et où les participants entraient dans un jeu vidéo grâce à la technologie d'incrustation d'images sur fond bleu. Je donnais mon avis sur des jeux, partageaient des informations glanées sur les messageries en ligne d'América Online et mes éditoriaux présentaient ce qu'un gamin de 13 ans pense des stratégies commerciales de Nintendo, de Sega et des autres. Et au début de l'an de grâce 1994, quand j'ai su que Square allait nous sucrer Final Fantasy V, j'ai déversé des torrents de colère pubères dans l'un de ses éditoriaux. Jusqu'à présent, je vous ai relayé ce que Chris pensait du haut de ses 13 ans, mais là je pense que je vais tout simplement lui laisser la parole. Ouvrez les guillemets ! J'aimerais pousser une gueulante tout en lettres majuscules au sujet de Final Fantasy V et j'écris en préambule faisant montre de mon dédain pour l'esthétique des chiffres romains. Square USA met tellement de temps pour traduire les jeux que les gens de là-bas se sont dit qu'ils allaient faire l'impasse sur le Final Fantasy V japonais et nous filer directement Final Fantasy VI. Final Fantasy VI est un pur chef-d'oeuvre, j'imagine, et sortir Final Fantasy V ne ferait que retarder Final Fantasy VI, qui du coup serait complètement désuet lorsqu'il sortirait enfin chez nous. Mais n'empêche que la seule raison pour laquelle ils vont sauter Final Fantasy V c'est qu'ils mettent trop de temps à le traduire. Le passage en lettres majuscules était imminent. Ouvrez les guillemets. Ce qu'ils font aussi c'est qu'ils enlèvent des trucs pour que le jeu soit plus facile à finir pour des joueurs américains et pour censurer les passages qui posent problème. Mes bandes de connards ! Touchez à rien et contentez-vous de sortir le jeu putain ! J'aimerais d'ailleurs profiter de cet espace pour présenter mes excuses à toutes les personnes qui travaillaient au centre de localisation de Square USA en 1994 et à tous ceux qui ont eu à subir la lecture du précédent paragraphe. À part le fait d'être mis en face de ma capacité à tout prendre de façon personnelle et de lâcher des gros mots ainsi que mon manque de considération pour les nuances et les difficultés spécifiques au marché du jeu vidéo et également mon attitude néfaste en général je trouve quand même intéressant le fait de voir que même à 13 ans je savais déjà que c'était un procédé complexe qui permettait de faire en sorte qu'un jeu sorti dans un autre pays puisse être commercialisé par chez nous. Je l'avais compris en lisant les éditoriaux des magazines dont le lectorat était plus âgé. Où les journalistes essayaient d'analyser et de mettre en lumière les rouages de l'industrie. Là où Nintendo Power en un sens faisait tout pour préserver le mystère, je commençais à réaliser que plusieurs parties tentaient de défendre leurs propres intérêts. Entre la traduction d'un côté et les modifications des mécaniques de jeu de l'autre et puis les règles de conduite et la censure imposée par Nintendo of America qui faisait tout son possible pour purger les jeux de toute image satanique. Des références à la mort, au sexe, à l'alcool et à tout autre élément cool ou génial de la sorte. Si un jeu japonais n'était pas commercialisé chez nous, ce n'était pas la faute, t'as pas de chance. Quelqu'un, quelque part dans un bureau, en avait décidé ainsi. Square put effectivement sortir Final Fantasy VI aux USA en octobre de cette même année. Et oui, si c'est vrai, c'était un chef-d'oeuvre, j'imagine. J'ai su que je l'aurais comme cadeau de Noël quand mon père m'a dit un jour dans la voiture, on t'a pris l'un des jeux que tu voulais. Il nous a coûté 80 balles ! Bingo ! Aucun autre jeu ne coûtait aussi cher. C'était une cartouche de 24 mégabits, ce qui était presque la plus grosse capacité possible sur Super NES. Ce qui coûtait le plus cher dans une cartouche Super NES, c'était la puce de la ROM. Et comme Square ne produisait pas ses jeux en masse, il ne bénéficiait pas de l'effet d'économie d'échelle. C'est pourquoi Final Fantasy VI fit partie des jeux les plus chers de la console. Mais bon sang que ce jeu valait chaque bifton que mes parents ont dû allonger. Final Fantasy VI avait non seulement le scénario le plus complexe et le plus passionnant que je connaissais, avec une mise en scène digne d'un film de cinéma qui reléguait tous les autres jeux de la concurrence au rang de spectacle de marionnettes. Mais en plus, la qualité des graphismes et de la musique était bien meilleure que celle de Final Fantasy IV. C'était l'un des trucs les plus beaux que j'ai jamais vu sur console. Mais Final Fantasy VI n'a pas pu satisfaire mes appétits pour plus de Final Fantasy. Au contraire, il les a rendus encore plus féroces. Il parut bientôt évident que Final Fantasy Xtreme, ce Final Fantasy V, qui serait sorti dans le désordre, mais qu'on nous avait promis, ne serait jamais commercialisé. J'en voulais encore, encore une dose. Et si Square n'était pas en mesure de me fournir ce que je voulais, il était temps de passer au plan B. Voilà mes petits lapins, ainsi s'achève cette petite séance de lecture sur Final Fantasy V de la collection Gaming Legend sortie aux éditions au Mac et Books. J'espère que ça vous a plu. Et bien écoutez, je vous donne un rendez-vous à très bientôt pour la suite de ces séances de lecture. A bientôt mes petits lapins ! Sous-titrage ST' 501